... Ce qui est vraiment spécial sur la Clémence de Titus, c'est que c'est une œuvre hybride, mais dans le meilleur sens du terme. Mozart était vraiment devenu un inventeur. Il a inventé le Zingspiel allemand avec la flûte enchantée. Et avec la Clémence de Titus, il a inventé un opéra, on pourrait dire, l'opéra romantique, pré-romantique. En réalité, il n'y a pas grand-chose d'un opéra seriat dans cette œuvre-là. Alors qu'un opéra seriat est très souvent tout dans l'extériorité, il en a fait une œuvre qui est entièrement dans l'intériorité, dans l'intimisme. Les moyens artistiques, musicaux qu'il a utilisés en font une œuvre vraiment romantique, structurée comme un grand opéra romantique qu'il y a ensuite. Et c'est ce qui fait de la Clémence de Titus une œuvre sublime, qui est entièrement tournée vers, pas seulement l'utopie du monarque éclairé, mais aussi une sorte de credo dans un monde idéal. On verrait Clémence comme le début d'une nouvelle époque. Et malheureusement, on ne saura jamais ce qui nous manque. Mais on peut voir à l'influence qu'il a eue, tout ce qui était déjà en germe, et ce qui fait de la Clémence un chef-d'œuvre absolu. Sous-titrage Société Radio-Canada